Je m'appelle Mathieu, on est ici à Bruxelles, dans une commune du nord de Bruxelles qui s'appelle Scarbeck. The Way, c'est une association dont le but principal c'est de soutenir des initiatives d'information locale en région bruxelloise. On l'a appelé comme ça en référence à un philosophe et pédagogue qui s'appelle John Dewey, qui a été une des premières personnes à parler de démocratie participative. Et ça me semblait un clin d'œil important pour expliquer ce qu'on cherchait à faire au sein de cette association. La première activité c'est d'apporter notre soutien à des groupes en région bruxelloise qui auraient envie de parler de la réalité de leur quartier, de l'actualité de leur commune. Et ce qu'on leur propose c'est de leur offrir un soutien technique et humain pour le lancement d'un journal local. Généralement c'est vu avec un petit peu de condescendance. On peut se dire voilà, quand des citoyens font l'information, ça va forcément être quelque chose soit de plus anecdotique, soit de moindre qualité, etc. Et je crois qu'à très petite échelle on peut parvenir à mettre en débat des questions d'intérêt public, ou bien faire passer des informations cruciales. On a envie de faire une information qui soit orientée vers l'action locale. Donc faire en sorte que toutes les informations, plutôt que de pousser à l'impuissance, poussent à essayer de faire quelque chose de constructif. En fait on a développé un outil au sein de Doé qui est un outil cartographique qui permet de repérer les ressources partagées qui sont à proximité de chez soi. Une carte de Bruxelles avec différentes rubriques qui correspondent à des verbes de la vie quotidienne, boire et manger, habiter, se loger, etc. Et l'idée c'est de pouvoir naviguer sur la carte, repérer des ressources qui sont à proximité de chez soi. Et puis si on trouve qu'il y a une ressource manquante ou qu'il y a une ressource qui n'est pas bien décrite, on a la capacité d'ajouter un point ou de modifier une notice. L'idée c'est de montrer que l'addition de ces petites initiatives citoyennes prend forme en tout cas en région grouselloise. Et la cartographie permet aussi de rendre ça visible. C'est intéressant de voir la démocratie comme quelque chose qui se fait pas forcément à très grande échelle. Ça peut être de la très très petite échelle, comme on peut penser l'échelle d'un quartier, l'échelle d'une rue. Il me semble que le bon sens, ça devrait nous pousser à nous dire que la démocratie c'est une activité, une action, un processus. Dans cette commune se trouve le terrain qu'on a ici derrière nous, qui s'appelle la Friche de Zafa. C'est un terrain vide de 24 hectares. C'est un terrain qu'on a commencé à occuper avec des membres de mon ASBL. On a lancé ce petit potager qui aujourd'hui vit sa propre vie indépendamment de l'association qu'il a lancée. Je crois que c'est chouette qu'on l'ait fait, parce que c'est un lieu physique. Faire du soutien à la formation locale c'est intéressant, mais c'est aussi chouette de pouvoir créer des lieux de rencontre physiques. Un journal, c'est en quelque sorte un journal papier, c'est un lieu de rencontre physique. Mais ça reste moins chaleureux qu'un lieu où les gens peuvent vraiment se rencontrer, discuter autour d'un repas, etc.